Voilà. Bonjour Jérémy. Bonjour Tévi. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu as accepté de répondre à mes questions, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis business coach et aujourd'hui j'ai les entrepreneurs indépendants à vivre confortablement et bien plus de leur activité en étant vraiment eux-mêmes sans renier leurs valeurs, sans renier qui ils sont pour obtenir ce qu'ils veulent. Vraiment, au fond de Dieu. Voilà. Yes. Ça, c'est vraiment un truc concis que normalement les surdées ne peuvent pas faire. J'ai beaucoup appris. En fait, ça fait dix ans qu'il élabore cette phrase. Ça fait dix ans que tout le matin, je m'entraîne. Devant la glace, putain, je suis qui ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je ne sais pas. Ce que tu dis là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, pendant des années, avant de me spécialiser, j'avais le problème. Quand je me retrouvais face à des clients, ils me disaient, mais vous faites quoi ? Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que potentiellement, tout. Donc, je ne sais pas trop. C'est quoi la question ? À l'aide ? Au secours ? Les pompiers, quelqu'un ? C'est trop dur. Je pense que je dois être la seule à interviewer des gens et poser cette question et que tout le monde me réponde, mais elle m'agresse ta question. Pourquoi ? Pourquoi c'est si simple ? Pourtant, non, c'est gentil en fait. Donc, les gens qui ne le savent peut-être pas et qui nous regardent, en fait, Jérémy et moi, on se coach l'un de l'autre. C'est une relation assez particulière. On est amis et on est coach l'un de l'autre. On se donne de l'argent et on se le rend. Ça change de l'argent sans aucune raison. Et du coup, voilà, j'avais mis mes coachs au niveau business et moi, je le coach au niveau hypnose. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement des problématiques qu'on a abordées ensemble et que je t'ai aidé à surmonter ? Moi, la première fois que je suis venu te voir, c'était des problématiques de stress, d'anxiété et de ne pas réussir à gérer les signaux extérieurs, en fait, finalement. Je ne sais pas comment on va le dire correctement. Mais en gros, si j'étais dans un état de stress, de fatigue, des choses comme ça, où j'avais la gueule de bois, du coup, en fait, les sons ou les sensations, ou d'ailleurs mes émotions, c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus violente. Et ça me mettait dans des états de stress pas possible. La première fois que je suis arrivé chez toi au cabinet, j'étais dans un état, j'étais un légume. Le truc, c'est que j'étais en mode vibreur comme ça. Après tout, je n'étais pas bien du tout. C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis venu chez toi la première fois, pour gérer justement ces problématiques d'anxiété, de stress, liées à certains de mes sens qui étaient, pas tout le temps, mais dans certains moments, surdéveloppés, entre guillemets. Pas dans le sens où j'entends tout trop bien comme Spider-Man, mais dans le sens où les sons paraissent beaucoup plus violents et agressifs, par exemple. Oui. Alors ça, ça porte un nom. Ça porte le nom d'hyperesthésie. Normalement, c'était une notion qui a été enterrée en 1987, apparemment, et qui a été remplacée par le terme Allodini. L'Allodini, c'est le fait de ressentir un sens et que ça fasse mal physiquement. Donc par exemple, des gens qui grattent sur un tableau, par exemple, avec leurs ongles, des ongles sur un tableau, ça leur fait mal physiquement, pas seulement aux oreilles, mais vraiment physiquement. Oui, clairement. Voilà. Et du coup, l'hyperesthésie, c'est quand même un cran en dessous. Ce n'est pas de la douleur physique, vraiment, mais c'est un mal-être qui est profond, qui est lié à un des sens. Du coup, toi, ça se traduit comment chez toi ? Moi, pour le coup, vis-à-vis de certains sons, un son sourd et violent, une porte qui claque très, très fort à cause du vent, des choses comme ça, un marteau piqueur dans la rue, des gens qui klaxonnent au moment où je ne m'y attendais pas. Non, ça me fait mal physiquement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on m'enfonce une lame dans le plexus, et je me referme complètement. C'est quelque chose qui est hyper désagréable. On a dépassé le stade de l'inconfort. Oui, ce n'est pas juste que je me sens mal parce que je suis dans un concert et le son est trop fort, c'est plus… Un concert ou une boîte de nuit, si tu veux, si je suis sobre et que je n'ai pas de boule qui laisse, ça me gonfle. Je trouve que ça fait trop de bruit, c'est désagréable, mais ça ne me fait pas mal. Un son qui arrive d'un coup, qui est très, très fort et auquel je ne m'attendais pas, non, là, on ne peut pas parler de douleur physique, vraiment. Oui, et du coup, ça t'empêche de faire certaines choses dans ta vie ? Quand je suis dans un état de stress et d'anxiété ou que je ne suis pas trop bien, je ne peux pas me confronter à ces sons-là, ce n'est pas possible, je ne vais pas réussir à le gérer. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ça va m'abîmer et donc, dans ces cas-là, je vais rester chez moi au calme. Ou maintenant, avec les années, j'ai développé des trucs, mais je vais me balader avec mes écouteurs, avec un casque anti-bruit, des choses comme ça. Ou justement, les techniques d'auto-hypnose pour baisser ces signaux qu'on a appris ensemble, justement. Oui, parce que c'est ça qui est bien avec l'auto-hypnose, et qu'on trouve l'interrupteur qu'il y a dans le cerveau qui gère ces sens-là un peu trop fort, surtout la manière dont on les perçoit. Et on éteint ça pour qu'on puisse retourner dans un état à peu près normatif et surtout neutre. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, comment tu as réussi à dépasser tout ça aujourd'hui ? Parce que c'était vraiment très dur au départ quand on s'est vu la première fois ? Déjà, en fait, avec le fait que je suis de moins en moins stressé, j'ai de moins en moins de situations d'anxiété, etc., parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal avancé dans ma vie, je sais où je suis, je sais où je vais, je sais qui je suis, etc., et je suis bien avec ça. Donc déjà, les situations de stress et d'anxiété ont diminué d'une façon drastique. Donc déjà, il y a ça. Quand ça m'arrive, j'utilise des exercices d'auto-hypnose, mais en dehors de ça, très simplement, en fait, je me mets au calme et j'attends que ça passe et je prends le temps de digérer ce qui est en train de se passer, c'est l'émotion que je ressens, je l'accepte, et je travaille dessus et j'y réfléchis, etc. Mais je pense que quand on n'essaye pas de combattre ces sens, tout de suite, ça devient plus facile aussi. Oui. Il y a une différence de perception, en fait, entre avant et maintenant. Oui, bien sûr. Oui. Un exemple tout bête, c'est que je ne suis pas très à l'aise avec le contact physique et je n'aime pas trop trop ça et je mets beaucoup de temps, entre guillemets, à apprivoiser l'intimité au niveau distance avec une personne avant de me laisser vraiment approcher. Et à l'époque, il y a quelques années encore de ça, ça me paralysait littéralement. Genre, tu me sautais dessus pour me faire un câlin, j'étais comme ça, j'étais… Va-t'en tout de suite. Aujourd'hui, je suis capable de le prendre différemment, juste faire… Hé, attends, non, lève-toi, va-t'en, pousse-toi. Et je peux le prendre presque à la rigolade. Oui, je ressens un inconfort, mais c'est beaucoup moins puissant, ce n'est plus du tout une douleur. Oui. Parce que moi, je suis mieux dans ma peau aussi, que j'ai appris à comprendre ce que je ressentais, pourquoi je le ressentais et comment je pouvais l'atténuer. Je pense que la compréhension de ce qu'on ressent aide grandement aussi à atténuer une sensation déjà. Oui, c'est la base de tout travail thérapeutique et de tout coaching. C'est… Il y a 80 % de compréhension du problème et puis après, il y a 20 % d'action. Il y a beaucoup, beaucoup de parts de qu'est-ce qui se passe à la base et comment est-ce que je peux faire pour le gérer. Ça, c'est clair. Du coup, toi, tu le gères au quotidien. Déjà, tu as quand même construit un style de vie qui fait en sorte qu'il n'y ait pas non plus toutes ces sollicitations extérieures. Tu es obligé de prendre tous les jours la métro et tout ça. Non, alors de toute façon, je ne prends plus le métro envers de pointe. Je ne peux pas, ça me stresse trop. Ça peut littéralement me bousiller mon moral de la journée si j'ai passé une super journée. C'est trop de stimulation extérieure au niveau de mes sens et je ne le gère pas bien du tout. Même si dans le métro, je mets les écouteurs à fond, etc. Mais effectivement, j'ai construit aujourd'hui une vie du fait que je puisse travailler n'importe où, que je ne suis pas entouré d'énormément de gens. Enfin bref, il n'y a rien dans ma vie qui est vraiment stressant et crispant dans mon quotidien. En construisant cette vie-là, je me suis aussi adapté à qui je suis et à ce que j'ai envie, etc. Aujourd'hui, je peux travailler de n'importe où. Je travaille essentiellement de chez moi. Je peux travailler dans un café. Je peux me barrer à l'autre bout du monde, me foutre sur une plage et mon hordi sur les genoux. Je travaille beaucoup ou pas selon les périodes, mais je travaille sans sollicitation sensorielle exagérée. Ce qui est quand même très confortable. Après, on peut quand même avoir ce genre de problématique même si on a ton style de vie. C'est-à-dire que si tu essaies de te concentrer et qu'il y a, par exemple, en ce moment même, il y a le camion pour le verre qui est en train de passer en ce moment même, ça pourrait quand même bousiller ta concentration si jamais tu n'étais pas prêt à avoir ce genre de sollicitation. C'est une question de travail sur soi et d'habitude. Par exemple, je ne sais pas comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'univers. Ça fait cinq ans que je vis à Paris. Dans chacun de mes appartements où j'ai déménagé, sans exception, il y a eu un voisin qui a décidé de tout casser et de tout refaire. Donc, je vis avec des marteaux-piqueurs depuis cinq ans quasi non-stop. Et au début, vraiment, je ne dormais plus et je tremblais. C'était un tel point de niveau sonore, en plus, moi qui ne supporte pas bien ça. Aujourd'hui, quand j'entends un marteau-piqueur, je rigole, je fais « Ah ! » Ça y est, c'est le nouveau, ça commence. C'est devenu un bruit de fond. C'est un truc qui m'a tellement stressé, mais j'y ai tellement été confronté que c'est devenu un bruit de fond. Et c'est le principe de la thérapie d'exposition, effectivement. C'est beaucoup exposé à quelque chose où, d'un moment, ça devient normal. Même si ça te gonfle, je ne suis pas content d'entendre un marteau-piqueur ou une perceuse. Mais voilà, ils font de nouveau du bruit. C'est OK. Rien à lâcher prise au bout d'un moment. C'est pas bien. Exactement. Il y a une phrase qui tourne souvent dans les milieux sportifs qui dit qu'on ne devient pas… que ça ne devient pas plus facile, on devient seulement plus fort. Là, c'est un peu la même chose. Plus on est exposé au truc, plus on se désensibilise peu à peu. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup la désensibilisation dans l'allergique, dans l'allopathie, les trucs physiques. Mais on ne pense pas souvent à psychologiquement le faire. Et pour tout ce qui est non seulement phobie, mais aussi ce genre de choses, l'hallodinie ou l'hyperesthésie, c'est quand même super pratique. C'est un trouble qui revient souvent chez les hauts potentiels et aussi chez les autistes Asperger, chez qui c'est très handicapant parce que ça leur pompe de l'énergie. Tu as vraiment l'impression que c'est quelque chose qui t'enlève de l'énergie, ce genre de choses ? Complètement. Moi, j'ai une journée où j'ai été soumis à beaucoup de sollicitations sensorielles, notamment sur des sens que je gère moins bien que d'autres. À savoir, moi, c'est le toucher et l'audition. À la fin de la journée, je vais me coucher. Je suis un légume. J'en peux plus. Je n'ai pas du tout de problème à gérer ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un souci, mais ça m'épuise. C'est quand même une source énergivore. C'est un truc qui reste là tout le temps. OK. Et du coup, comment tu fais pour gérer ça au quotidien ? J'essaie dans la mesure du possible de ne pas me confronter à ces choses qui me sont douloureuses quand je ne suis pas en état de les encaisser, déjà. Donc, si je sais que je vais devoir aller à quelque part où ça va être hyper bruyant et que je sens que je ne suis vraiment pas bien moralement, ou que je suis très fatigué ou des choses comme ça, je n'y vais pas, déjà. Il y a des gens qui ne s'appelaient pas forcément dans mon entourage. Mais déjà, je n'y vais pas tout simplement parce que je ne vais pas me mettre dans une situation où je vais subir quelque chose. Si je sais que je vais vraiment le subir, je ne m'y confonds pas, en fait. Je ne me veux pas du mal. Je n'ai pas envie de me mettre dans cette situation. Comment ? Du coup, je rebondis sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'entourage qui ne comprend pas ? Pendant longtemps, j'ai essayé de leur expliquer. Et au bout d'un moment, j'ai juste arrêté d'expliquer parce que ça me gonfle de devoir passer mon temps à se justifier au nom de qui on est. Ce n'est pas intéressant. En vrai, je me suis déjà entouré de personnes qui comprennent ça. J'ai besoin de passer trois heures à leur expliquer parce qu'ils expérimentent ça aussi dans un ou plusieurs aspects de leur vie. Ensuite, j'ai appris à le verbaliser différemment. Soit les gens comprennent, soit non. S'ils ne le comprennent pas, ce n'est pas à moi de faire un effort. Tant pis. Moi, j'ai exprimé mon besoin. J'ai exprimé comment je fonctionnais. Et j'ai dit à la personne pourquoi j'ai réagissé de telle ou telle façon. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas se flageller. Si les personnes n'ont pas envie de comprendre, tant pis. Oui, c'est clair. Et du coup, comment est-ce que tu fais d'autres ? Tu voulais rebondir tout à l'heure sur le fait de… À côté de ça, il y a des choses qui m'aident beaucoup. C'est le sport, c'est les exercices de méditation, c'est les exercices d'auto-hypnose. C'est tout ce qui va me permettre de canaliser mon énergie et donc d'être moins sujet à ces problèmes-là. Oui, on parle beaucoup de douleur quand on parle de ce genre de troubles. En fait, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est l'influx nerveux qui est perçu par le cerveau comme quelque chose de douloureux. Et la souffrance, c'est l'émotion qu'il y a autour. C'est le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose. C'est le fait de se sentir agressé, anxieux et genre de choses. Donc, dans l'Halodinie, il y a vraiment ces deux aspects-là où on se sent physiquement douloureux et psychologiquement souffrant. Effectivement, du coup, je peux être confronté à ça. Il y a des moments où je me dis, attends, je suis attendu à tel événement. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Je suis un peu fatigué. Je n'ai pas du tout envie d'affronter ça, en fait. Je n'ai pas du tout envie de m'imposer ça. Ce n'est pas essentiel à mon existence. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va mourir si je ne vais pas ou un truc comme ça, ni moi. Tant pis, en fait, j'ai un peu plus d'amour pour moi que ça. Et donc, en fait, je ne vais pas y aller. J'ai juste décidé de ne pas forcer les contacts sociaux non obligatoires. Tu as totalement raison. Et le truc, c'est que j'ai vraiment cette impression. Alors, peut-être que c'est biaisé parce que je gère beaucoup de gens qui sont au potentiel, qui sont surdoués. Mais j'ai vraiment l'impression que les neurotyques ne se posent pas ce genre de questions. S'ils n'ont pas envie d'y aller, ils inventent un mensonge qu'ils envoient par SMS. Et quand on leur demande de s'expliquer, ils ne s'expliquent pas. Ils font le style que voilà, c'est comme ça. Et ils n'envoient pas d'SMS pour dire « Ah, mais oui, mais non, mais la sœur de la concierge de machin, elle a oublié son bébé chez moi. » Enfin, voilà. C'est vraiment les gens qui ont très, très peu de confiance en eux et aussi très peu confiance en leurs aptitudes sociales qui se justifient, quoi, finalement. C'est vrai que moi, j'ai eu plein d'amis, quand je réfléchis il y a quelques années de ça, etc., quand ils ne voulaient pas aller quelque part, ils disaient « Pas encore sur le devenir, te tiens au courant. » Point. Voilà, c'est ça. Et on savait, on avait appris, tu vois, que c'était le signal « Je te tiens au courant », c'est le signal pour dire « Je ne serai absolument pas là. » Oui, mais est-ce que ces gens-là culpabilisent d'envoyer ça ? Pas du tout. Pas du tout. Alors que quelqu'un qui est surdoué et qui a peur de sa gestion des relations sociales ne va pas du tout se poser ce genre de questions. Il va monter dans les tours à se dire « Ouais, il faut que j'y aille quand même, que je me force, ou ceci ou cela. » Et là commence l'escalade de l'angoisse. Oui. Quand tu commences à te dire que tu vas devoir te forcer à faire un truc qui t'est désagréable, là commencent les emmerdes. Exactement. Et plus tu te forces, plus t'angoisse, et plus t'angoisse… Et si ton angoisse, elle est en haut et que tu y vas quand même, plus ton hyperesthésie, elle est en train de te bouffer, finalement. Je ne l'ai jamais dit ça, mais je sais que ça va potentiellement intéresser des gens si ça va les toucher, des gens qui te suivent. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant la porte de quelque part. À faire une espèce de demi-crise d'angoisse. Pas une vraie parce que je n'étais pas à plavante par terre tétanisé non plus, mais vraiment, le truc qui commençait à monter. J'ai fait demi-tour. Je ne suis pas ici. Ah non, pas aujourd'hui. Je suis pas chez moi. Oui, parce que le trajet, le stress, tout le flux de pensée, tout ce genre de choses, ça fait que ça s'escalade jusque devant la porte. Et puis après, il y a un syndrome comme ça lié au… Quand tu as envie de faire pipi et que tu es devant ta porte et que tu n'en peux plus. Tu peux attendre un mètre pour ouvrir ta porte et y aller, mais c'est tellement fort, tu te dis que c'est tellement insupportable que tu ne peux pas. Et du coup, il y en a plein qui se font pipi dessus devant leur porte. Là, c'est pareil. C'est la même chose, mais avec les émotions. C'est la même chose. Moi, il n'y a encore pas très longtemps de ça. J'ai dépassé ça il y a quelques mois seulement sur la prise de parole en public, par exemple, qui me créait beaucoup d'anxiété. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je faisais des études, j'ai séché un semestre entier d'une matière parce qu'il voulait que je passe devant la classe. Je ne suis pas allé du semestre. Le niveau d'esquive est total. Moi, j'ai pensé pendant longtemps que je n'étais pas du tout apte socialement parce que les soirées, ça me faisait chier, parce que je ne voulais pas aller en boîte de nuit, parce que danser juste avec de la musique hyper forte sans pouvoir parler aux gens, ce n'était pas possible. Récemment, j'ai dit à mon copain « Ce soir, je veux bien aller voir tes potes, mais si c'est dans un bar trop bruyant, c'est non. » Il y a eu plein de trucs comme ça. On ne peut pas s'excuser d'être comme ça parce que finalement, c'est un fonctionnement normal sur le surdoué d'être hyperesthésique. Ça fait en sorte que toutes les petites choses que tu vois au cours de la journée, toutes ces informations se regroupent à la fin et l'information que tu as toi, tu l'as vue et les autres non et ça te donne un avantage sur le monde. Ça, c'est génial. Mais au début, ce n'est vraiment pas perçu comme un truc de super parce que tu en souffres énormément. C'est très pratique quand tu comprends ça et que tu sais comment l'utiliser, notamment quand tu fais du business et de la stratégie et même dans tes relations sociales à terme. Mais effectivement, ce que tu dis là est très intéressant, très juste parce qu'en fait, il faut juste trouver des gens, t'entourer de gens pour qui tous ces défauts ou bizarreries sont des qualités ou alors pour qui c'est aussi un truc complètement normal et admis. Et là, d'un coup, les relations sociales deviennent faciles en fait. C'est clair, oui. Et il y en a beaucoup plus des gens comme ça qu'on le croit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont HP et qui se retrouvent seuls justement parce qu'ils sont entourés de neurotypiques, ils ne comprennent pas ce genre de comportement. Et au final, quand on l'explique et quand on n'a plus peur justement de l'expliquer, c'est là qu'on peut trouver des gens qui sont comme nous et pouvoir continuer à avoir des relations un peu plus faciles. Oui, parce qu'il y a encore une problématique qui est très courante quand tu dis à des gens, sans parler maintenant de THQI, tu vois que c'est encore un autre level. Mais quand tu parles juste du fait d'être surdoué ou d'être HP ou multipotential, ça a tellement de noms aujourd'hui que je m'opère un peu. Mais les gens prennent ça comme quelque chose qui dit « je suis meilleur que toi ». Alors que ça veut juste dire que les conductions de mon cerveau vont plus vite. Ça ne me rend ni meilleur ni moins bien en fait. C'est juste qu'il y en a qui sont plus grands, d'autres plus petits, il y en a d'autres dont le cerveau va plus vite. Ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent, que tu es une meilleure personne. Mon cerveau fonctionne différemment en fait. Oui, c'est juste un fait. C'est vrai que c'est pris pour de l'arrogance, mais en fait non, pas du tout. C'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on vit avec les autres. Je veux dire, moi je mesure 1m50. Je veux bien avoir des qualités énormes, mais je ne vais pas aller faire du basket. Il y a des choses, enfin voilà. Il y a des trucs. Et il y a des gens en commentaire qui vont venir me dire « Mais si, tu peux essayer, machin ». Oui, je peux. Ça va être beaucoup plus compliqué pour moi que pour les autres. Et du coup, quand tu admets aussi que tu as une hyperesthésie, tu admets aussi que les discussions dans un bar bruyant, c'est compliqué, que prendre le métro, c'est compliqué. Je ne vais pas dans des festivals de musique. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est plein de gens comme ça qui gigotent autour de toi avec beaucoup de bruit. Ce n'est pas la peine. Je ne mets pas les pieds là-dedans. Je ne vais pas dans la fosse à un cancer. Jamais. Je ne vais pas dans un truc comme ça, moi. Moi, tu me retrouves en position fétale allongée par terre comme ça. Tu es en train de demander qu'on appelle ma mère. Je l'ai déjà fait, un concert dans une fosse alors que je me disais à 1m50, ce qui était vraiment très con, mais j'étais vraiment très jeune. J'étais très jeune et j'étais invitée. Ce sont deux bonnes, mauvaises raisons. Et oui, en plus, je suis allée... Les gens ont quand même été sympas parce qu'ils m'ont mis tout devant, près de la scène. Tout devant, près de la scène, il y avait la photographe du groupe qui fumait. Et je pense que ça m'a achevé. Je suis asthmatique. Ça m'a achevé. Ça m'a achevé. Il n'y avait rien qui allait. Et la musique était très mauvaise en plus. Là, tu as passé un vrai bon moment en Nuzela. Oui. Le pire, en plus, ça a été de revenir parce que j'étais jeune. Du coup, je suis revenue en transport en commun. J'ai fait le dernier train pour revenir et tout. Plus d'une heure et demie pour rentrer chez moi. C'était un grand moment. Un très grand moment. J'étais clé, t'es mal. Et justement, c'est quand on vit des moments très, très, très difficiles comme ça qu'on se dit plus jamais. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à mettre son cadre. Donc, finalement, ce n'est pas si mauvais que ça. Le cadre, tu l'as dit, c'est très important. Exactement. C'est un truc qui n'est pas du tout naturel. Et juste à un moment de dire, non, mais attends, en fait. Pourquoi je ferais plaisir aux autres si ça ne me fait pas plaisir à moi, en fait ? Est-ce que c'est pas… Est-ce qu'au moins pour moi, ce n'est pas moi le plus important ? Et de comprendre que ce n'est pas du tout de l'égoïsme. C'est juste, en fait, du bon sens. Oui. Mais c'est compliqué, en même temps, de mettre un cadre et de dire aux autres qu'on a besoin de quelque chose en particulier alors qu'on est si différents et qu'on doit s'adapter au monde depuis tout petit. C'est compliqué quand même. De dire, maintenant, le monde doit s'adapter à moi. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? C'est ça, sois toi-même, le monde s'ajustera, quoi. Exactement, oui. Pas, mais tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, oui. Tout le monde ne s'ajuste pas, au pire, mon frère. Ouais, après, on peut trouver un système, de toute façon, pour tout gérer au quotidien comme toi, tu l'as fait. Ou réussir à l'expliquer comme moi, je l'ai fait. Ou trouver des outils pour encore s'adapter un peu mieux et surtout le vivre un peu mieux comme on l'a fait. Tu l'as dit, c'est en plus en dehors de ça, à partir du moment où tu acceptes tes émotions, que tu les comprends, que tu arrives à faire des choses avec, etc. Tu arrives à dépasser quand même 90% des problèmes liés à tout ça. Moi, aujourd'hui, je peux aller dans un événement avec beaucoup, beaucoup de monde, avec beaucoup, beaucoup de bruit et tout. On l'a dit avant, ça restera très énergivore pour moi. Je serai claquer à la fin de la journée. Mais c'est plus du tout un handicap. Je n'ai pas besoin de m'empêcher de faire des choses aujourd'hui. Je peux tout faire. Je n'ai plus rien que mes sens m'empêchent de faire. Juste, je sais que je vais être cramé une fois que je l'aurai fait. Et ce n'est pas grave. Mais il y a quelques années, en fait, c'était handicapant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, si moi, je peux le faire, si toi, tu peux le faire, si d'autres peuvent le faire, c'est que tout le monde pourrait avoir accès à ça. C'est juste qu'il y a des méthodes à mettre en place, effectivement. Celles que tu m'as apprises, d'autres que j'ai travaillées moi de mon côté et tout. Et si on n'a pas accès à ces choses-là, on restera handicapé pour avoir ça toute sa vie. Complètement, oui. Aujourd'hui, ce n'est plus une souffrance. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter un dernier truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir en commentaire dire, ouais, mais personne n'aime prendre le métro, personne n'aime quand la musique est trop forte, personne n'aime entendre les camions passer et les motos passer à côté de soi dans la rue. Alors là, je dis, mais c'est vrai, c'est OK. Je suis complètement OK avec ça. Mais après, il y a un moment où on passe du normal au pathologique. Et il y a deux choses à savoir sur le pathologique, c'est que c'est handicapant et que c'est envahissant. Ça nous empêche de faire quelque chose et ça nous envahit dans tous les aspects de notre vie. Du coup, comme toi, tu l'avais dit, les relations sociales, le travail, au niveau personnel, parce qu'être sollicité tout le temps, c'est hyper énergivore. Donc, il y a ça vraiment à prendre en compte, c'est que oui, ça arrive à tout le monde, mais à différents niveaux. Et quand on atteint un niveau où c'est envahissant et handicapant, là, il faut commencer à se poser des questions. Et du coup, quand est-ce que tu t'en es rendu compte de ça ? Tôt ou ? Non, très tard. Oui ? Je me rendais compte que j'avais un problème avec le son et avec les sensations physiques, etc. Mais je ne l'ai jamais vraiment expliqué pendant des années. Je croyais juste que j'étais chelou, en fait. Je suis avec Bizarre, j'ai un peu des problèmes, etc. Quand j'étais au lycée, je pouvais être assis à la table avec des gens, au café, par exemple, et j'avais mes lignes de soleil et mes écouteurs. Les gens disaient, ça y est, Jérémy, il pète son pont, il fait la gueule. Non, juste, j'ai besoin de me couper de vous quelques minutes. Mais ouais, j'étais considéré comme le mec bizarre, quoi. J'avais un problème. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, ah mais non, mais en fait, en fait, non ? En arrivant à Paris et en m'entourant de gens différents qui étaient à peu près des gens qui me ressemblaient. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec ces personnes au fur et à mesure que ce que moi, je trouvais bizarre, en fait, ils l'avaient tous. Et en fait, c'était pas du tout bizarre. C'était complètement normal et que c'était cool. Exactement, ouais. Exactement. Ouais, il faut arrêter de penser que nos différences sont des trucs marginalisants qui vont nous empêcher de faire des trucs et tout. À partir du moment où tu l'expliques et où tu l'exprimes, normalement, ça se passe. Les gens ne sont pas tous des monstres. Ça va. Mais ouais, c'est ça, en fait. La plupart des gens comprennent quand tu leur expliques. Ils sont limite plus intéressés. Ah merde, t'as ça ? Oh merde, je vais faire gaffe du coup. Carrément, ouais. Ils s'en foutent. Ils sont tout à fait ok de s'adapter parce que ce n'est pas des gros ajustements que ça demande, en fait. Oui. Et si tu ne l'exprimes pas aux gens autour de toi, ils ne peuvent pas le savoir. Ce n'est pas écrit sur ton front, quoi. Oui, bien sûr. Surtout ça. C'est surtout un truc que presque personne n'a. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais c'est juste qu'on n'arrive vraiment pas à le verbaliser et je trouve ça vraiment important d'en parler, du coup. OK. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous regardent ? D'essayer de vraiment de se comprendre, d'accepter qu'ils sont le plus possible, de se faire aider, déjà. On n'arrive pas à faire des choses seules. Ce n'est pas parce qu'on les comprend qu'on les voit et qu'on est capable de les reconnaître chez les autres. Ce n'est pas parce qu'on a aidé un copain ou une copine qu'on est capable de le faire pour soi. On devrait tous se faire accompagner sur ces choses-là, même sur le reste, d'ailleurs, de manière générale. Et ensuite, vraiment d'aller regarder du côté de tout ce qui est hypnose, méditation, le sport, mais les sports d'endurance, notamment, je trouve, après, c'est peut-être que moi, là-dessus. Tout ce qui te permet de te réancrer dans le présent et de te couper quelques instants de tes sens et de la puissance des signaux d'alerte. C'est une autre chose que je recommande et c'est moi qui m'a beaucoup aidé. OK. Super, merci. Tu aimerais ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit, par exemple ? Quelque chose qu'on n'aurait pas dit ? Non, je crois pas. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses aujourd'hui. Mais je pense que pour tout résumer, c'est s'accepter, en fait. Oui, c'est vrai. S'accepter. Tu vois, franchement, il a bien appris à résumer les trucs. C'est fou, hein ? C'est parce que mon propre coach business, quand je fais un truc comme ça pour dire un truc qui tiendrait en une phrase, il m'engueule. Du coup, maintenant, il fait des phrases courtes. Voilà. S'accepter. C'est même pas une phrase. Mais parce que plus la phrase est grosse, plus tu sais que l'idée va être interprétée de la bonne façon par rapport à ce que toi, t'as vraiment voulu dire. Si tu te lances dans une digression de 10 minutes, t'as quand même une chance sur deux que la personne en face de toi n'ait pas compris ce que toi, tu voulais dire. Plus c'est court, moins il y a une chance de se planter. Exactement, ouais. Donc, s'accepter. C'est trop drôle parce que, je vais le dire à chaque vidéo, mais à chaque fois que je pose ces questions, j'ai toujours la même réponse. C'est se connaître, s'accepter et quel que soit le sujet, c'est toujours la bonne réponse. Donc, c'est génial. Bon, super. J'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Merci beaucoup, Jérémy. C'est avec plaisir. Et je mettrai évidemment tous les liens pour voir Jérémy d'ailleurs sur sa chaîne YouTube et sur tous ses réseaux sociaux. Il fait des newsletters quotidiennes qui sont très inspirantes. Donc, si jamais vous avez envie d'être coaché et d'être surtout compris dans votre business et d'avancer, allez le voir. C'est un coach très bien. D'ailleurs, je suis coachée par Mille donc c'est pour ça que je le recommande. Voilà. Merci, Témy. Je t'en prie. Allez, bonne journée. À plus.